bonjour donc aujourd'hui intéressons nous au dyscentra spectabilis vivace originaire du japon ou du sud de la sibérie aussi on en trouve aussi là bas donc le dyscentra spectabilis plus connu sous le nom de coeur de marie pourquoi ce nom c'est dû à la forme de sa fleur comme vous pouvez le voir en fait elle est bicolore donc le dessus de la fleur ressemble à un coeur donc la partie rose et l'intérieur si vous regardez bien une petite partie blanche ça ressemble un peu à une flèche donc c'est une fleur qui pour moi beaucoup de charme elle est très délicate donc je ne sais pas si je voulais déjà dit donc ça peut monter jusqu'à un mètre alors le type de sol on va prendre un sol frais riche et drainant alors attention cette lance déteste la sécheresse on peut la mettre à l'ombre ou à la mi-ombre on peut la mettre au soleil mais dans certaines conditions surtout dans certaines régions on va dire pour le nord de la seine pour moi il y aurait aucun problème alors cette floraison elle se passe à la fin du printemps comme je vous l'ai dit donc on va faire quand même attention aux sécheresses ça n'aime vraiment pas ça attention aussi aux limaces qui dit sol frais dit souvent limaces parce qu'elle est assez original c'est que cette plante a fait partie de la même famille que les pavots petit aparté pour ma part même si ça ressemble pas du tout un pavot alors cette plante qui s'appelle donc coeur de marie et ben elle avait l'originalité autrefois de se faire offrir pour la saint valentin ça pourrait des fois être une idée alors comment ça se passe donc comme je vous l'ai dit en fait elle fleurit pour la fin de printemps vous continuez à l'hydrater tout au long de l'été puis à la fin de l'été vous allez voir naturellement vous allez avoir un feuillage qui va disparaître alors il faut faire attention à éviter de la manipuler tous les ans parce qu'en fait c'est des petits rhizomes qui n'aiment pas trop être bougé parce qu'elle met plusieurs années à s'installer alors on va parler d'autres variétés celle ci en fait c'est la dyscentra spectabilise spectabilise de base et il existe une vingtaine de variétés à peu près donc moi je vais vous parler des plus fréquentes qu'on va pouvoir rencontrer il va y avoir l'alba qui va être à fleur blanche il va y avoir la valentine qui va être à fleur rouge et puis petite originalité il en existe une aussi grimpante c'est la dyscentra scandens donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose pour ma part ce fut un plaisir de vous en expliquer une petite partie sur ce type de plantes n'hésitez pas à me poser des questions je suis là aussi pour ça à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir